Paulin Ismar, bonjour. On est très content de vous accueillir à la librairie MOLA, bien qu'à distance. Et on présente aujourd'hui votre dernier ouvrage paru au seuil, Le miroir d'Oedipe, Penser l'esclavage, donc à l'univers historique, et un livre qui fait 220 pages. Alors je vous présente rapidement, vous êtes professeur d'histoire grecque à l'université ex-Marseille, et vous avez déjà consacré de nombreux ouvrages à la question de la cité athénienne, et aussi à l'esclavage, j'en cite un ou deux, la cité et ses esclaves dans la même collection au seuil en 2019, et puis cette grosse somme historique pour laquelle nous vous avions d'ailleurs reçu déjà ici chez MOLA, co-dirigé avec Cécile Vidal et Benedetta Rossi, qui s'appelait Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée, parue en 2021, où vous aviez réuni plus de 50 autrices et auteurs, et qui, je dirais, posait les fondements historiques de l'esclavage dans de très nombreux contextes différents, dans des territoires différents, et qui peut-être vous permet aujourd'hui d'écrire ce livre-ci, beaucoup plus resserré, beaucoup plus spéculatif, on peut dire un essai sur la culture politique athénienne classique, et où vous essayez, vous le dites, d'écrire l'histoire d'une absence, celle de l'absence de l'esclavage dans les sources. Et ce faisant, vous proposez, on va le voir dans l'entretien, une réinterprétation quand même assez profonde de ce modèle qu'est la démocratie athénienne et le système politique des cités. Et on croise, alors dans ce livre, aussi bien, c'est ça qui en fait, à mon avis, le grand intérêt, Socrate, Aristote, Hérodote, Plutarch, mais aussi Pierre Bourdieu, Karl Marx, Faulkner, Erwin Piscator, Tocqueville, etc., Edgar Allan Poe, Franz Fanon. Et vous lisez toute cette culture grecque à l'aune aussi d'interprétations plus contemporaines. Du coup, ma première question est assez simple. Vous constatez le très peu de fragments dans les sources consacrées, les mythes et les écritures consacrées de la Grèce classique. Vous constatez l'absence de référence à l'esclavage, qui était pourtant une institution extrêmement présente dans ces cités. Comment vous avez fait ? Comment, à partir de ces petits fragments que vous réinsérez dans une culture que vous maîtrisez très fermement, ? Comment vous êtes allé à la recherche de ces fragments ? Comment vous avez construit votre démarche pour écrire cette histoire d'une absence ? Bonjour. Alors, en fait, quand je parle d'absence, c'est plutôt l'absence de discours qui viserait à légitimer ou à critiquer l'institution esclavagiste. Ce n'est pas l'absence de source sur l'esclavage en tant que pratique sociale qu'institution. Ce qui est incontestable, je crois, c'est que, en réalité, les auteurs anciens, et en particulier les philosophes, n'ont jamais eu besoin de critiquer ou de défendre l'institution esclavagiste, parce que, de toute façon, c'était une réalité qui allait de soi. Donc, les discours sur l'esclavage ou la pensée de l'esclavage se donnent à lire ou elles se déploient de façon totalement différente de la façon dont elle a pu exister en Europe à partir du XVIIIe, XIXe siècle, où la question de la possibilité d'un monde sans esclavage était en jeu. Ce n'est pas comme ça que ça se posait. Et ce qui est quand même exceptionnel, effectivement, c'est que, dans toute la littérature philosophique dont on dispose, antique, en fait, l'esclavage n'est jamais un sujet. Jamais. On ne connaît presque aucun livre, alors que des titres d'ouvrages, qu'on les ait conservés ou qu'on les ait perdus, on a un nombre de ces titres absolument considérable. Il n'y en a quasiment aucun qui est consacré à l'esclavage. Ce n'est pas un sujet de débat, de discussion. Et du coup, pour moi, ça relève de ce que j'essaie d'appeler, au début du livre, travailler sur cette question, du coup, une anthropologie de l'implicite. Et j'emploie cette expression en référence à une discussion qui existait parmi les hélénistes, et notamment à travers l'œuvre de Nicole Leroux, où elle reprochait à certains hélénistes français de faire au sujet de la Grèce ancienne ce qu'elle appelait une anthropologie de l'explicite, c'est-à-dire de vouloir raconter la Grèce telle que les Grecs eux-mêmes se la représentaient, telle qu'eux-mêmes se pensaient. Écrire une anthropologie de l'implicite, c'est autre chose. C'est aussi, d'une façon, se porter à l'écoute de leur silence, de ce qu'ils taisaient, et essayer de comprendre pourquoi ils le taisent. Et je pense que l'esclavage, du coup, c'est une institution complexe, parce que les Grecs de l'époque classique, au moins, avaient parfaitement conscience de vivre dans un monde exceptionnel à l'échelle de l'histoire, notamment par son recours massif aux esclaves. Donc, ils avaient, de ce point de vue-là, parfaitement conscience de vivre dans ce que nous, on appelle, ce que les historiens contemporains appellent une société esclavagiste. Et on a à coutume de dire que, disons, les cités grecques de la fin de l'époque archaïque, début de l'époque classique, sont les premières sociétés esclavagistes de l'histoire. Ils le savaient. Et en même temps, ils ne faisaient pas de l'esclavage un objet véritablement de discours. Alors, vous allez me dire, il y a un texte... C'est pour ça qu'on mobilise toujours le même texte quand il s'agit de restituer ce que serait la pensée grecque de l'esclavage. C'est le premier livre de la politique d'Aristote. Et dans lequel Aristote défend l'existence de ce qui serait un esclavage par nature. Et ce texte, j'en ai déjà parlé dans d'autres livres, est en réalité un texte très étrange dans lequel Aristote répond à des contradicteurs qu'on peut plus ou moins identifier. En tout cas, c'est un texte qui, en aucun cas, n'est révélateur de ce que serait l'imaginaire grec de l'esclavage. Vraiment en aucun cas. Alors qu'au contraire, l'esclavage est présent dans un nombre considérable de textes à l'état de traces, ou presque fugitivement. Mais je pense qu'on peut relire toute une partie de la littérature grecque en y reconnaissant des textes d'une très grande richesse sur ce sujet. Donc, c'est des textes très classiques. À la fois, évidemment, du corpus platonicien. Mais c'est le diproi de Sophocle. C'est beaucoup de textes d'Hérodote. Enfin, voilà. Mais effectivement, ça, c'est la démarche. C'est pour ça que je vous posais la question. C'est la démarche que vous mettez en place. Quand je vous disais que vous cherchez l'absence et les fragments, c'est que vous avez cette connaissance intime des classiques et de l'ampleur de cette littérature grecque. Et vous allez chercher justement cet implicite dans le détail des textes. Et donc, c'est intéressant parce que dans le livre, on voit vraiment des passages considérés, qu'on pense connaître, considérés comme classiques. Et vous les traquez. Vous faites cette anthropologie de l'implicite pour aller chercher cette absence. Et vous venez de le dire. C'est le titre de l'ouvrage, Le miroir d'Oedipe. Peut-être l'analyse la plus fouillée, celle que vous développez, c'est Oedipe lui-même, le mythe d'Oedipe, roi de Sophocle, qu'on pense connaître. Qu'on pense connaître à travers la lecture ultra-contemporaine de Freud, qui en déduit, c'est très connu, mais ça n'empêche pas de le rappeler, qui en déduit cette importance du complexe d'Oedipe, de la place qu'a eu ce mythe dans l'interdit par rapport à l'inceste, etc. Sauf que vous nous dites, vous exposez, mais pour nous dire, en fait, moi, j'y vois autre chose et j'y vois mon objet, c'est-à-dire j'y vois d'abord Oedipe esclave et j'y vois aussi ce personnage qui a reçu très peu d'attention, à savoir le berger de Laios, qui a une place dans ce mythe très fort d'Oedipe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Comment vous relisez Oedipe à la lumière de cette question de l'esclavage ? C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a d'une certaine façon une double opération. Il y a la volonté de relire la tragédie de Sophocle en montrant à quel point il y a quelque chose qu'on a très peu vu, qui est la centralité de la question de l'esclavage dans un double sens, en fait. Effectivement, c'est-à-dire qu'il y a ce personnage, comme vous venez de le dire, qui est dans une position éminente, en fait, dans l'ensemble de la tragédie, qui est le berger de Laios, qui est un esclave, avec tout ce jeu de miroir très complexe entre ce berger et Oedipe, et qui est quand même un personnage central parce que c'est le seul à connaître la vérité sur l'énigme oedipéenne. Et donc, il est placé même structurellement dans l'ensemble de la tragédie, il est placé en position presque symétrique avec celle de Thérésias et avec le savoir des dieux. C'est lui qui sait. Et cet esclave qui sait mieux que tous les autres et mieux qu'Oedipe, c'est quand même une question très importante. Et puis, il y a autre chose qui est que Oedipe lui-même, pendant toute une partie de la tragédie, s'imagine avoir été en réalité esclave, être en réalité un esclave. Il y a cette angoisse permanente parce qu'à partir du moment où il est incapable de reconnaître sa filiation, de savoir de qui il est le fils, le plus probable, c'est qu'il soit en réalité un esclave. Et c'est cette angoisse. Donc, c'est la question quand même de ce que l'esclavage fait à l'ordre de la filiation, à l'ordre des lignées, dans la cité, qui est vraiment une angoisse spécifiquement athénienne. Donc, il y a cet aspect. relire la tragédie à l'aune de la question de l'esclavage et montrer qu'elle est centrale. Mais en même temps, ce que j'essaie de faire, et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas, même si vous êtes un philologue qui travaillait précisément sur le texte, sauf au clair, vous allez vers Oedipe avec Freud en tête. On connaît Oedipe, évidemment, aussi par Freud. Et ce qui m'intéresse aussi, si vous voulez, c'est cette opération par laquelle Freud a simplifié, réduit la légende d'Oedipienne. La façon dont les hélénistes, ensuite, ont contesté le récit freudien, ont montré à quel point il était fautif, trompeur. Et il y a des articles vraiment très remarquables de Vernon sur cette question-là. Mais en même temps, aussi bien du côté de Freud que du côté de l'hélénisme classique incarné, par exemple, aussi bien chez Vernon, cette question de l'esclavage n'apparaît pas. Et c'est quand même ce que j'essaie de faire, c'est à la fois de relire les textes anciens avec en tête cette dimension-là, et en même temps, reprendre la question de notre rapport, c'est un peu emphatique de le dire comme ça, mais de notre rapport à l'héritage grec, en se demandant pourquoi ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, et pourquoi il y a des choses qu'on décide de ne pas voir. en soi, ce n'est pas du tout une critique de Vernon. Ce serait... Évidemment, j'ai la plus grande admiration pour tout le travail de Vernon, mais forcément, des traditions interprétatives se construisent, et il y a toujours des points aveugles. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Voilà. C'est toujours comme ça. Et donc, c'est aussi... Moi, ça fait longtemps que j'essaie un peu de travailler dans ce sens-là. C'est aussi de réfléchir à chaque fois à la façon dont... Quel est le type de rapport à la Grèce ancienne qu'on construit avec ce qu'on ne voit plus et qui, pourtant, nous constitue dans cet héritage. Ça, on y viendra. C'est-à-dire qu'effectivement, la conclusion, mais on y viendra tout à l'heure, pose cette question-là. C'est-à-dire pourquoi, effectivement, y compris dans nos interprétations contemporaines de la Grèce antique, il y a des choses qu'on ne voit pas. Quant à Jean-Pierre Vernon ou d'autres grands spécialistes que vous citez, je vous rassure, ils transparaissent, les débats techniques et techniciens de la discipline historienne apparaissent, mais le lecteur ou la lectrice avancent dans la démonstration et on voit que vous les respectez tout le temps, les grands fondateurs et fondatrices de la discipline, sans pour autant abandonner votre problématique et essayer justement de réviser, d'apporter autre chose. Vous citez, dans votre réponse par rapport à Oedipe, beaucoup Freud, c'est logique. Dans le livre, vous utilisez aussi Lacan et notamment pour cette idée intéressante que l'impensé de l'esclavage dans la culture grecque est en fait ce que Lacan aurait pu appeler une forte illusion, en termes un peu techniques, mais c'est-à-dire le fait que, dans les mécanismes psychanalytiques et psychologiques, il y a un tel refus de l'autre, de l'altérité, qu'en réalité, son existence même ne se traduit dans aucun récit. C'est au cœur de votre démonstration, d'où la difficulté de l'analyse des sources. Ma question, c'était plus du côté interdisciplinarité. Quels emprunts vous faites aux sciences psychologiques ? Comment vous avez construit ça ? Comment vous construisez cette référence qui est quand même assez importante dans le livre à la psychanalyse, à sa critique, etc. La façon dont je me réfère ponctuellement à la psychanalyse, ce n'est pas du tout dans la perspective ni de vouloir exhumer ou étudier ce que serait un inconscient individuel ou collectif. C'est beaucoup plus discret que ça. C'est vraiment me saisir de quelques concepts psychanalytiques parce qu'à plusieurs reprises, je trouve pouvoir être vraiment éclairants. Après, il y a quelque chose propre à la psychanalyse qui, pour moi, a tout d'un coup été lumineux. C'est que c'est l'idée dans la psychanalyse qu'on peut circonscrire une instance l'inconscient et lui donner une existence considérer même que cette instance parle, qu'on peut l'entendre alors même qu'elle n'existe que par son absence et son refoulement. et ce dispositif théorique, pour moi, il a quelque chose de précieux parce que c'est vrai que ce qui est au cœur de ce que je recherche dans cette imaginaire grec autour de l'esclavage ou cette pensée grecque de l'esclavage, c'est quand même la question de, je le dis un moment dans le livre, de comment est-ce qu'on aménage une place à un sujet ou à des êtres auxquels on refuse toute forme d'existence en tant que personne. C'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on inscrit, comment est-ce qu'on donne un lieu, quelle place on attribue à des individus, à des sujets qui précisément ne sont inscrits nulle part, dont on refuse l'inscription. Et là, il y a quelque chose qui dit qu'on peut trouver dans la psychanalyse non pas des outils qui seraient directement applicables pour lire un inconscient grec, ce n'est pas du tout ça, mais des outils théoriques qui peuvent être utiles, je pense, pour l'historien. Alors là, par exemple, quand vous parlez de la forclusion chez Lacan, c'est-à-dire, en fait, c'est bizarre parce que c'est la traduction par Lacan de la ferversion chez Freud. Donc au début, en fait, Lacan, je crois, parlait de retranchement et puis il a utilisé ce terme de forclusion. Moi, ce qui m'intéressait, c'était effectivement l'idée parce que c'est quelque chose que Lacan identifie dans la psychose, c'est lorsqu'une réalité est à ce point-là étrangère ou refusée par le sujet qu'elle ne peut même pas revenir sous la forme du refoulement, qu'elle ne peut même pas donner lieu à un refoulement. Et donc, il n'y a aucune forme de symbolisation possible de cet objet qui est refusé a priori. Et alors moi, je l'emploie dans un contexte très précis parce que c'est un texte assez fascinant, je trouve, d'Hérodote qui est un texte dans lequel Hérodote explique avec aussi beaucoup d'implicite et puis c'est une digression de la part d'Hérodote pourquoi est-ce que les Athéniens à un moment ont eu recours à l'esclavage ? Pourquoi est-ce qu'à un moment ils ont pratiqué l'esclavage ? Et dans ce texte d'Hérodote, il y a cette chose qui est très frappante, c'est qu'en fait, on peut y comprendre qu'il oppose deux formes d'altérité. il parle d'un peuple, ce sont les pélages avec lesquels les Athéniens sont en guerre et ce sont les pélages qui agressent les jeunes filles d'Athènes, ce qui fait que les Athéniens vont finalement recourir aux esclaves parce que les esclaves, on peut les outrager, les femmes esclaves, on peut les assaillir sexuellement infiniment, ça ne met pas en danger la communauté. Le récit d'Hérodote pour le dire très vite tourne autour de ces thèmes-là et en fait, c'est un récit dans lequel on voit bien que d'un côté, il y a cette autre par excellence, c'est-à-dire une façon de penser l'altérité par excellence qui sont les pélages et avec eux, on fait la guerre, on peut conclure des alliances matrimoniales, ils peuvent être éventuellement des hôtes, on peut entretenir des liens d'hospitalité avec eux, de Xenia, c'est l'autre absolu avec lequel on peut s'entretuer mais dans un rapport si on veut d'égalité potentielle. Et puis, il y a d'autres qu'on a à peine besoin de nommer sur lesquels on ne raconte pas d'histoire qui n'ont pas d'identité. Et donc, en fait, je trouve que c'est une question qui est complètement la nôtre dans plein de situations par rapport à la violence du monde à laquelle on est confronté et comment on fait. Quel type d'altérité on construit ? Quel type d'autre on construit ? Il y a différents types d'altérité. Et cette altérité sans sujet, sans visage qui ne donne lieu à aucune forme de symbolisation, c'est un peu ça l'esclavage. Et il y a tout ça pour moi dans le texte d'érodote. Et donc, cette notion de ce retranchement ou cette forclusion telle que Lacan l'a pensé, elle m'était précieuse. Vous le dites dans une phrase très synthétique qui résume ce que vous venez de nous répondre en disant l'esclave est un autre pas comme les autres. Et c'est très intéressant. C'est-à-dire effectivement que vous dites on fait la guerre à l'autre que ce soit l'épélage ou d'autres mais par contre on ne fait pas la guerre aux esclaves. Et ce que je retiens du livre et de ce que vous nous dites et on le sent bien dans le texte c'est que tout ça est aussi l'histoire d'une immense angoisse. D'une immense angoisse parce que dans la pensée de l'esclavage de la situation esclavagiste le statut de l'esclave est toujours ambigu comme vous le dites parce qu'il est lié aussi à la question de la reproduction c'est-à-dire où sont les limites du mélange des sangs du mélange du patrimoine des lignées et il y a un passage très intéressant où vous dites l'esclave est en même temps instrument mais l'esclave est aussi organe de son maître organon avec de nouveau une angoisse qui jaillit c'est-à-dire l'angoisse du possible retournement l'angoisse de l'ambiguïté l'angoisse du mélange où tout à coup le maître ne sait plus où sont les limites par rapport à l'esclave et là on voit bien que ça dépasse très largement la potentialité d'une rébellion vous en parlez à d'autres moments dans le livre d'une révolte etc. c'est pas ça qui se joue c'est pas seulement politique dans le sens purement de vous parler de la guerre servile en Sicile mais vraiment qu'il y a dans la pensée grecque cette angoisse de la transgression des limites et du coup ma question c'est cette ambiguïté fondamentale de cette culture grecque qui est hantée par la transgression possible des limites qu'elle fixe est-ce que c'est une histoire de peur est-ce que vous écrivez l'histoire d'une angoisse au cœur de la pensée politique grecque ? Oui bien sûr vous avez tout à fait raison et ce texte c'est ce moment très important dans la politique d'Aristote où Aristote essaie de définir ce qu'est l'esclave et on voit des contradictions incroyables en fait traverser le texte qui travaillent de toute façon le texte d'Aristote et qui sont aussi pour le dire de manière très générale les contradictions même de tout ordre esclavagiste c'est à la fois l'esclave et à la fois une propriété mais c'est aussi évidemment un être et Aristote va jusqu'à dire que cet être est lié par que le lien qu'un maître nous avec qu'un maître a avec son esclave est comme un lien d'incorporation et d'où ce double terme d'organone effectivement c'est l'instrument et c'est l'organe et donc il y a une identification possible qui est angoissante qui est angoissante mais cette question par exemple elle se pose massivement on peut très très bien la suivre sur le plan politique où on voit bien que une des questions c'est que se posent les auteurs et en particulier la philosophie politique athénienne c'est de savoir si le lien entre un maître et son esclave peut être pensé comme un lien de nature politique est-ce que ça relève du champ du politique c'est un lien évidemment asymétrique violent mais après tout quelle est la nature de ce lien comment le définir il y a des auteurs pour lesquels il est très clair que c'est un lien de nature politique et que si on pratique bien l'esclavage on peut trouver dans l'esclavage des formes de domination et de commandement qui peuvent être utiles pour les relations entre les hommes libres je sais que Zénophon il y a vraiment cette idée là et c'est très angoissant en réalité parce qu'on entre dans une potentielle indistinction entre les libres et les esclaves on pourrait traiter les libres comme des esclaves les esclaves comme des libres le travail d'Aristote dans la politique c'est en partie de lutter contre contre cette cette confusion potentielle et de et de et de et de dire non l'esclavage n'a rien à voir avec l'espace du politique tout le la théorie de l'esclavage par nature mais c'est d'une certaine façon c'est pour ça à mon avis il y a un geste d'une importance théorique inouïe dans ce que fait Aristote et qui est vraiment très très singulier c'est que du coup ça relègue la question de l'esclavage en dehors du champ du politique et ça fait de l'esclavage une question qui est extérieure à la politique et on peut dire en employant le terme de façon vraiment très basique il y a une forme de refoulement de la question esclavagiste pour qu'il y ait de la politique il faut préalablement que la question de l'esclavage soit exclue donc oui tout à fait je pense qu'on peut on peut on entend énormément de ces textes l'angoisse créée par la situation nouvelle dans le monde grec à partir du début du 5ème siècle qui est le développement massif de l'esclavage c'est d'ailleurs ce travail que vous effectuez je trouve qu'il n'est jamais autant efficace que quand vous vous permettez vous vous autorisez un certain nombre de comparaisons contemporaines et que vous éclairez les textes classiques j'ai parlé de Faulkner tout à l'heure par exemple à travers l'analyse de textes issus de la situation esclavagiste américaine donc il y a des moments où vous comparez ça avec justement avec des textes du sud des Etats-Unis esclavagistes et où on retrouve en fait cette peur au coeur des sociétés peur quand vous comparez notamment Oedipe on l'a dit mais sur peur de ne pas savoir d'où vient le fils d'où vient la lignée etc et donc c'est assez efficace de ce point de vue là il y a une autre peur dont vous parlez à la fin du livre et qui témoigne bien de cette surface de projection politique énorme qu'est l'esclavage c'est la peur de la mort mais pas de n'importe quelle mort du fait que les esclaves ne sont pas dans une situation habituelle du point de vue des limites entre la vie et la mort et que pour le dire vite ils sont en état de mort sociale ils sont entre deux mondes et selon des canons compliqués à mettre en place donc là vous faites un détour que moi j'ai trouvé très intéressant par une relecture de Edgar Allan Poe donc on est dans le contemporain en montrant qu'une grande partie des textes fantastiques de ce fondateur de la littérature fantastique sont en fait des textes qui nous parlent de l'esclavage notamment de cette figure du zombie que vous définissez précisément en le disant c'est un vivant soumis à un état de mort prolongée et là vous utilisez cette lecture là pour relire la situation d'esclavage dans le monde grec en montrant que de la même manière il y a cette peur alors comment ça se passe dans la culture grecque où se situe le zombie le terme en lui-même date du début du 18ème comment ce passeur ou cet être entre la vie et la mort s'insère cette lecture là dans la culture grecque en fait ce que j'essaie de faire c'est effectivement partir de cette notion de mort sociale qui est très discutée parmi les spécialistes de l'histoire de l'esclavage en général mais je pense que parfois on fait un mauvais procès à l'usage que Orlando Patterson a donné de ce terme c'est de montrer que c'est vraiment c'est au coeur de l'économie à la fois l'économie matérielle mais aussi l'économie symbolique des sociétés esclavagistes et si on prend les phrases des juristes romains nous considérons les esclaves ordinairement comme des morts c'est une phrase qui a une puissance considérable on vit avec des morts et ces morts en même temps on accepte de vivre avec des morts et on leur accorde un statut particulier de toute façon dans la culture grecque ce qui m'intéressait c'était de m'intéresser à quelques cas de figure des textes dans lesquels on voit que la question du franchissement entre la vie et la mort est nouée avec la représentation de certains esclaves il y a il y a ce personnage assez étonnant dont parle Hérodote et puis que reprennent les auteurs postérieurs de Zalmoxis qui est un esclave dans le nord de l'Egé et dont on dit que c'est le premier à avoir connu l'immortalité et pourtant c'est un ancien esclave il y a surtout ce texte assez incroyable évidemment le fédon de Platon qui est le grand dialogue sur l'immortalité et dans lequel il est question tout le temps d'esclavage le fédon bien sûr parle de l'immortalité de l'âme mais tout le temps à travers l'esclavage ou tout le temps au prisme de l'esclavage il y a plein de figures d'esclaves qui apparaissent dans ce dialogue et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une réflexion même sur de quel type d'immortalité on parle parce que cette immortalité n'est pas l'hypothèse que j'essaie de suivre qui est un peu spéculative mais c'est que ce qu'on appelle dans ce cas-là l'immortalité et le cas zombie est très représentatif de ça c'est que c'est pas une immortalité au sens où les dieux sont immortels comme les dieux de chez Homer sont immortels c'est une immortalité au sens d'un pouvoir de franchissement de la barrière entre la vie et la mort c'est ça dont les esclaves d'une certaine façon parce que ils sont déjà morts une première fois et que pourtant leur vie s'est continuée c'est ça la façon dont les esclaves peuvent être les dépositaires c'est un savoir sur ce franchissement-là qui n'est pas le fait de ne pas connaître la mort pour toujours comme le vivent les immortels c'est le fait de pouvoir s'affranchir de cette rupture entre la vie et la mort et c'est vrai que de ce point de vue-là le passage par Pau est incroyable parce que c'est vraiment une question qui est tout le temps présente chez Pau et j'ai découvert j'en avais pas du tout conscience mais que il y a cet arrière-plan de la culture esclavagiste qui est omniprésent chez Pau omniprésent mais à un point où c'est étonnant parce qu'il y a aussi du coup une opération chez Pau d'une façon de pas de dissimulation mais en tout cas de c'est-à-dire qu'il y a des traits mais ça bon des critiques littéraires américaines en fait l'ont bien montré depuis une vingtaine ou une trentaine d'années de projections même dans des espaces européens des espaces urbains de réalité ou de de figures imaginaires qui sont vraiment celles du sud des Etats-Unis dans lesquelles Garanpo a grandi avec des esclaves entouré des esclaves dont on sait que ces esclaves lui ont raconté un certain nombre d'histoires relatifs en particulier aux à la vie et à la mort et à la survie après la mort enfin bon voilà donc Poe dans ce cas-là un peu comme Faulkner quand il s'agit d'Oedipe me sert de évidemment c'est jamais ça ne prouve rien au sujet des textes grecs c'est évidemment mais ça c'est une c'est une voilà c'est une source d'inspiration et et dans l'écriture ça me semble d'une façon juste de 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 le dire et de l'exposer mais ce qui ne m'empêche pas après de de travailler évidemment spécifiquement sur les sur les textes grecs oui mais ça je veux dire c'est dans le livre c'est fondé votre démarche justement qui circule entre le contemporain et l'antique elle peut déstabiliser vous passez aussi par une analyse de jeunette et compagnie mais elle est justement incroyablement riche cette démarche là d'arriver à aller chercher au delà de de cette absence d'évocation des possibilités donc ça ça marche très bien et d'ailleurs ça m'amène à la la question suivante vous êtes dans dans cette démarche de relecture des textes classiques et en même temps je pense qu'on l'aura compris c'est les vous cherchez les la pensée sur l'esclavage mais en même temps il ne faut pas tout mélanger vous dites bien que c'est impossible de retrouver la voix des esclaves c'est à dire que ce que eux-mêmes auraient pu dire de leurs conditions notamment quand vous parlez de cette guerre servile en analysant une situation théâtrale assez amusante assez intéressante je cite pour être bien précis aucun dispositif ne permettra jamais à l'historien d'exhumer la voix des esclaves et pourtant est-ce que est-ce qu'à travers toutes vos recherches la même au-delà de ce livre il n'y a pas cette envie de chercher la voix des subalternes de la retrouver de l'exhumer bah non c'est à dire que moi je préfère je préfère faire entendre le silence en fait enfin ou en tout cas de raconter si vous voulez de raconter tout ça en même temps en rendant sensible la silenciation qui est qui est la marque de ce régime de domination parce que je veux dire l'autre la vraie alternative et aujourd'hui il y a des historiens de l'esclavage américain ou britannique qui essaient d'écrire un peu dans ce sens là c'est l'influence comme ça théorique récente très forte qu'a Saïdia Hartmann donc vous voyez c'est une historienne littéraire américaine qui a écrit plusieurs livres qui ont marquant des années enfin à la fin des années 90 dans les années 2000 et qui a forgé le concept de fabulation critique l'idée que la critical fabulation c'est qu'on pourrait qu'il y a un moment où en fait face à l'absence de source concernant des esclaves on pourrait recourir à la fiction mais une fiction informée évidemment par tout le savoir historien pour restituer au plus juste de la façon la plus juste possible et la plus sensible aussi des parcours d'esclaves des voilà et l'enjeu étant évidemment de créer de créer un lien et même un lien voilà reposant aussi sur à la fois l'émotion de celui qui écrit de celui qui lit avec des figures d'esclaves bon il y a certains certains essaient d'écrire dans ce sens là moi je d'une certaine façon je oui je préfère et je trouve je trouve que la portée pour moi il y a une plus grande portée critique mais encore une fois c'est une question qui se pose en fait pour tous les historiens dans un nombre de cas de figure énorme enfin pour tous les sujets de l'histoire qui sont qui sont réduits enfin qui sont dans des positions de domination et qui qui sont qui sont par nature réduits à une forme de silenciation je 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 préfère mais je oui essayer de restituer quelque chose de ce de ce silence et de réfléchir à la forme même de ce silence je je merci pour la réponse et encore une fois je pense que c'est une des richesses du livre c'est à dire qu'à travers cette question de méthode qui dépasse à mon avis aussi largement la seule question des subalternes c'est à dire face au manque de sources et face à des populations silenciées des situations de domination comment on fait pour produire un récit alors j'avance vers ma dernière question on le voit dans cette littérature que vous maîtrisez extrêmement bien aussi parce qu'il y a eu les mondes de l'esclavage c'est à dire que vous avez nourri tout ça de très très nombreuses situations comparatistes on en revient à la cité grecque et je prends le pari que quand on dit cité grecque déjà un certain c'est cette cité grecque un peu fantasmatique la cité de la démocratie quasiment démocratie directe qui est admirée qui est énormément admirée je prends un exemple en même temps extrêmement connu et extrêmement discutable c'est ce texte du politiste Bernard Manin principe du gouvernement représentatif qui tire des fonctionnements à partir d'une base historique assez petite qui tire depuis la cité grecque le modèle du tirage au sort la rotation des charges qu'on fait une espèce de modèle démocratique et on le voit et on le sent dans l'entretien aussi vous vous apportez une critique extrêmement puissante de ce modèle là vous montrez tout ce qui n'a pas été dit pas été pensé qui est absent un peu des réflexions autour de l'esclavage quand on prend de la distance qu'est-ce qui reste du coup de cette cité grecque comment vous vous positionnez par rapport à ça je ne sais pas très bien parce que c'est très compliqué parce que moi il y a toute une partie de mon travail ma thèse le livre que j'avais fait sur Socrate le livre qu'on a fait avec Vincent Azoulay sur 403 qui relève vraiment de l'étude du politique athénien et qui quand même parfois même sans qu'on le sans que nous peut-être on ait une démarche suffisamment critique par rapport à notre propre travail reste très impressionné et très fasciné par le fonctionnement de cette démocratie où la et de ce point de vue là je continue quand même à penser qu'il y a énormément de choses à en apprendre que le grand thème de l'auto-institution de la société par elle-même à partir de la fin de l'époque archaïque ce en quoi nous on reconnait ce qu'est la démocratie la capacité de 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 critique sur les fondements même du régime et des formes de vie communautaire ça reste pour moi un objet d'admiration voilà je ne peux pas dire intact parce que c'est pas voilà mais ça demeure et en même temps c'est vrai que je sais que j'essaie de montrer par ailleurs à quel point c'est absolument indissociable d'un certain régime d'un certain régime de domination qui là aussi est assez unique à l'échelle de l'histoire et qui produit des choses tout à fait enfin voilà je ce qui m'intéresse si vous voulez c'est c'est toujours de comment dire à la fois de par rapport au présent si vous voulez où ces questions là me semblent très très actuelles c'est toujours l'idée que dans la mesure où on se prétend et on veut être les héritiers de la de la de la Grèce ancienne dans ce que ça dans ce qu'elle a évidemment de plus de plus admirable qu'est-ce qu'on hérite de ce monde là qui est profondément lié à la configuration esclavagiste qui lui est propre et qui lui est lié sans qu'on s'en rende compte c'est pour ça que c'est pour ça que pour moi la question au début du livre sur le où j'essaie de montrer que le philosophe que la philosophie au moment même où elle où elle où elle naît dans sa dimension platonicienne etc et quand je dis le philosophe est un maître qui s'ignore la philosophie pense la liberté qui est intrinsèquement liée au travail intellectuel dans le contexte de l'esclavage au miroir de l'esclavage et donc cette liberté cette exaltation de la liberté qui est encore la nôtre quand on prétend de la façon s'engager dans un travail intellectuel et qu'on et qu'on s'identifie à cette très lointaine origine à avoir avec ce cadre esclavagiste qui était qui était qui l'a vu naître et et j'essaie d'identifier là vous voyez en même temps le la façon dont Platon peut nommer ce lien et en même temps poser le nécessaire recouvrement ou le nécessaire oubli ou refoulement de ce lien avec la cité esclavagiste ou avec même l'esclavage au sens général donc voilà pour moi disons que c'est une question qui est toujours qui est toujours en cours mais je reconnais que c'est j'ai pas j'ai pas une réponse très très nette parce que vous voyez je suis pris dans cette double ce double mouvement de la façon le le merci pour cette réponse honnête le livre se termine sur un point d'interrogation qui je pense est symbolique de votre positionnement et je terminerai cet entretien en vous remerciant avec une citation de la conclusion qui est vraiment très intéressante vous dites que voilà l'enjeu de ce livre n'est en définitive rien de moins que le rapport que nous entretenons avec l'antiquité classique et les rapports de domination dont nous héritons à travers elle donc Paulin Ismar merci beaucoup pour ce livre et pour cet entretien et voilà merci encore merci beaucoup merci à vous au revoir